... Infatigable, Mario Livlembe Kabila ne s'arrête plus. Les jours qui restent pour la campagne sont comptés. Elle court à la rencontre des jeunes motards de Bukavu pour les sensibiliser à barrer la route à la néocolonisation par le vote du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani-Chadari. Voté numéro 13 ! Voté numéro 13 ! Les fêtes des fins d'année pointent à l'horizon. Mario Livlembe Kabila en campagne présidentielle octroie aux motards, en plus de t-shirts des campagnes, un panne super wax et une enveloppe en guise de souhait, des voeux de bonne année 2019. Elle servira personnellement chaque motard à main propre. ... Sous-titrage Société Radio-Canada L'épouse du chef de l'État réjouira près des 700 motards et bouleverse ainsi l'atmosphère des Bukavu. Le cortège de l'épouse du chef de l'État sur la route de Kavumon sera convoyé par les motards qui ne la lâchent plus d'une semelle. Une manière pour eux de lui dire merci et de prendre à bras le corps le combat, débarrer la voie aux impérialistes. Arrivée à l'aéroport de Kavumon, Marie-Olive Lembe Kabila rencontre un autre groupe des motards à qui elle réserve le même traitement. C'est par ce geste que Marie-Olive Lembe Kabila va quitter le sud qui vaut à destination de Gaulle. Merci, merci à moi. Tente, tente, tente.